Les drapeaux ce sont des emblèmes représentants du pays. Ils représentent le pays jusqu'au deuxième monde, au monde tenebré. C'est une marque, c'est un emblème. Vous représentez cela dans l'église, c'est une idolatrie bien-aimée. Mais avec les options que nous voyons aujourd'hui, attention bien-aimée, la foi bâtie sur le miracle est passagère. Nous ne disons pas que le christianisme n'est pas un problème de miracle. Les miracles accompagneront ceux qui auront crié, pas seulement les pasteurs. Au quotidien, en église, sans discerner, les chrétiens aussi vous devez prier pour comprendre. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les églises, ce ne sont pas des miracles. Ce sont la voie de l'égarement. Attention et veillez-vous. Pour voir plus de vidéos chrétiens en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Bien-aimés dans les seigneurs, amis de Kazarema, je vous salue et je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné encore cette opportunité. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, et la communion du Saint-Esprit soit abondamment sur vous. Nous sommes entrés encore, nous continuons, nous perçons encore sur l'apostasie. Parce que l'église traverse maintenant une apostasie criante. Ce vénéma typique qui entraîne le peuple de Dieu dans une grande confusion des Écritures et dans l'égarement, ce procès-là est en mandaté pour proclamer cette bonne nouvelle. Comme fient les apôtres, nous faisons la continuité pour redresser le peuple de Dieu et dénoncer certains méfaits qui sont liés à l'apostasie et qui emportent beaucoup des enfants de Dieu, soit par ignorance ou les autres les font consciemment. Et je vous salue encore, veillez suivre ces enseignements. Et l'interview, c'est là, vous édifiera pour que vous puissiez tracer une certaine décision dans votre vie pour suivre le Seigneur qui nous a rachetés au prix de son sang. Il s'est donné à Rasson, il a tant souffert, il a accepté l'ignominie et c'était pour nous sauver, pour remettre l'homme à la relation perdue. C'est ce que nous disons souvent, nous interpellons les enfants de Dieu. L'homme n'avait pas perdu ce qu'on nous montre aujourd'hui, ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans les églises. Et la valeur de l'homme ne se mesure pas avec le matériel ni l'argent. L'homme avait perdu ce que le monde ne peut en aucun cas lui donner. C'est pour cela de génération en génération, de dispensation en dispensation, l'homme était toujours dans l'également, l'homme ne se parait mis debout. C'est-à-dire au niveau de l'esprit, car en réalité l'homme, c'est l'esprit qui vit dans la chair. Et l'évangile ne cible pas le matériel, l'évangile ne cible pas cette enveloppe, l'évangile cible l'homme intérieur pour le redresser et le ramener en communion avec le Seigneur. Et ce que l'homme avait perdu pour se mesurer à un animal, pour être réduit à un animal, aujourd'hui à cause de la prostasie et de tout ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète, nous disons même que l'homme est réduit au plus bas qu'un animal. L'homme est au bas de l'échelle, mais l'évangile est là comme une lumière, une lumière parfaite, l'évangile de notre dispensation, de notre période, une lumière qui est claire dans l'obscurité pour ramener l'homme. L'objectif de l'évangile que nous prêchons, c'est de ramener l'homme spirituel à la ressemblance et à l'image de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a tracé un modèle qui doit être suivi et observé de génération en génération jusqu'à son retour. Ne vous abisez pas ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera. Et ne me prenez pas en mal, surtout les bien-aimés servitaires de Dieu, car à la loi et au témoignage, si nous ne parlons ainsi, il n'y aura plus l'aurore, a dit les Écritures. Je veux que le peuple de Dieu se redresse partout, où vous pouvez être bien-aimé. La civilisation du monde, le comportement, quels que soient les pays où vous pouvez être, ne peut en aucun cas influencer ce que nous appelons la Seigne Doctrine. La Seigne Doctrine est constante, elle ne peut subir des modifications, faute de quoi, le tout et accompli de la croix sera des sans-effets. C'est pour cela, nous tenons beaucoup plus à votre bonne conscience pour ne pas nous comprendre à travers. Et que le Seigneur vous fasse grâce. L'ère est créante, l'ère est très difficile. L'intervention de la science, la modernisation, la mondialisation, l'évolution de ce monde est en train d'entraîner beaucoup dans la bourbière. C'est pour cela, je suis là pour t'interpeller encore, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre que l'évangile est une lumière qui est claire dans un endroit, dans un lieu obscur, afin de ramener l'homme à l'image qu'il a perdue. Et nous insistons là-dessus. Fais-nous grâce de comprendre. L'homme n'avait pas perdu l'argent pour qu'il soit derrière l'argent. Si tu veux l'argent, va travailler, l'éternel te bénira, tu en auras. L'homme n'avait pas perdu le mariage, nul le matériel. Ce que l'homme avait perdu, le monde ne peut le donner. Et ce que l'homme a perdu, c'est ce que Christ nous a restitués sur la croix, en payant les prix de l'argent pour nous permettre le droit de l'adoption. Et c'est ce que nous avons mis à la personne de Jésus-Christ. Et nous sommes encore là pour épingler quelques réalités qui entraînent aujourd'hui l'Église dans les noyades, afin que le peuple de Dieu de partout soit avisé. Je vais déduire tout de suite là. Et c'est ce que nous remarquons. C'est comme si l'évangile dépend d'un pays à un autre. Le changement d'une ville, le changement d'un pays, c'est un destin. Dieu t'a emmené là-bas, ce n'est pas pour que tu puisses t'incorporer à la civilisation de ce pays-là. La Bible est du même que dans chaque ville où on ne vous recevra pas. Et poussez-vous vos pieds et débarrassez-vous de cette ville. On ne peut pas se plier là où il a l'apostasie, à l'exemple de Daniel avec ce frère. Ils ne se sont pas pliés, ils ne se sont pas ingénués devant cette statue qui représente le système de ce monde. Mais ils étaient clairs, ils ont accepté même d'être jetés dans la fournaise ardente car ils croyaient que l'Éternel le défendra. Ils n'ont pas voulu se mêler à la coutume des babyloniens. Et aujourd'hui, nous sommes très fragiles, nous sommes perméables et nous encaissons beaucoup de choses. Nous écripçons beaucoup de choses dans l'Église du Seigneur et ce sont des choses qui affectent aussi facilement la doctrine. Or, je vous dis souvent, nous pouvons nous rassembler comme nous voulons bien aimer. Cinq mille, dix mille, voire même plus que ça dans une Église. Écoutez-moi très bien. Si la doctrine du Seigneur n'est pas bien interprétée, si la doctrine du Seigneur n'est pas bien prêchée, sache-le que le Maître n'est plus là-bas. Et si le Seigneur n'est pas là-bas, et comme c'est lui qui donne la vie, c'est que cette Église est morte. Quoi qu'il régorge plus le nombre de fidèles. Ce que Dieu compte, ce n'est pas le nombre de croyants, mais le nombre de répatants. Les gens brisés du cœur, qui se rependent vers le grand roi et qui font la volte-face contre ce monde. Ils tournent dos au monde pour marcher maintenant d'une manière intègre selon la vocation de chacun. Attention, le jugement sera conforme à la vérité. Le livre de Jean, chapitre 14, Jésus est en train de parler à ses apôtres, les disciples qu'il avait choisis pour faire la continuité des lèvres, que nous considérons comme le père doctrinaux. Il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai. En réalité, en décortiquant cette phrase, jusqu'à ce stade-là, les apôtres étaient des orphelins. Pas les orphelins par rapport à la définition de ce monde, mais les gens qui se sont déterminés à briser l'alliance avec le Dieu de ce monde, à briser l'alliance avec Satan. Et pour eux, Satan était considéré comme mort. C'est ça la logique même de la marche spirituelle. Quand l'homme fit séparer avec Dieu, l'homme était vivant selon la chair, mais selon l'esprit était considéré comme mort. Parce que l'alliance qui réunissait l'homme avec le créateur, fit briser. L'homme ne pouvait plus accéder à la lumière qui doit éclairer son intelligence, et sa sagesse, il était tombé dans l'obscurité. Et Jésus-Christ est venu pour remettre ces liens. Et c'est pour cela qu'on parle d'une nouvelle naissance. Et quand tu te détermines et tu prends la décision, c'est ce qui te manque. Tu vas à l'église et tu fréquentes le pasteur sans prendre la décision pour la répatence qui est considérée pour nous comme un débit du commencement. Comme la première marche, la répatence, avec une foi sincère, avec une conscience pure, un esprit déterminé. Et tu seras considéré à ce stade comme un orphelin. C'est-à-dire que j'avais dit même dans les séances passées, l'orphelin et la veuve, donc toutes les questions, ce ne sont pas des orphelins physiques et des veuves physiques. Quand la Bible dit qu'il est le mari de veuve et le père des orphelins, il ne faut pas avoir cette allusion-là, cette définition mondaine. Non, nous, nous sommes les gens de la révération. C'est d'une manière allégorique que nous interprétons la parole de Dieu car nous sommes dans une dispensation spirituelle. et la veuve dont elle est question, c'est celui qui a perdu son premier mari. Et le premier mari qui régnait sur les hommes, c'était Satan. Nous, on nous appelle l'épouse du Seigneur. Pourquoi? Ce n'est pas une logique selon la chair. Ça ne se vérifie pas selon la chair. Nous sommes épouses parce que nous recevons de la sémence de l'époux qui est Christ. Et sa sémence, c'est la parole. Et une épouse qui reçoit la sémence doit être réproductive. Et la Bible condamne les stériles du nom. En Israël, il n'y aura pas une femme stérile ni celui, une veuve. Et nous interprétons ça d'une manière allégorique. Et ce que je viens de dire, je reviens là-bas pour vous dire que la veuve dont elle est question, c'est celle qui s'est décidée de rompre avec le premier mari et de le considérer comme mort. Et si tu ne deviens pas veuve, Christ ne te prendra pas comme épouse. Si tu ne deviens pas orphelin, Christ ne te prendra pas comme enfant. C'est pour cela que les apôtres se sont décidés de mettre fin avec le système de ce monde mis en place par Satan. Le système de ce monde qui a les trois branches qu'on appelle les trinitaires sataniques. Le système de ce monde dans ces trois branches qui est la religion, la science et les traditions des hommes. et quand tu mets fin par une détermination, par une fermeté du cœur, tu mets fin à ce système. Tu considères l'ennemi qui est Satan comme mort. Et si le mort, toi, tu es. S'il était père pour toi, toi, tu deviens orphelin. Et cet orphelin-là doit maintenant être adopté par le nouveau père qui est le Seigneur Jésus-Christ quand tu l'acceptes dans ta vie. Et Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai. Et quand tu le veux aller après sa résurrection, avant l'ascension, il a pris encore du temps avec les apôtres pour leur donner des ordres à ne plus s'éloigner de Jérusalem mais d'entendre la promesse. Quelle promesse? La promesse du Saint-Esprit. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui nous a venus sous forme du Saint-Esprit pour nous conduire. Parce qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous dans peu de temps et le monde ne me verra pas. parce que l'évangile enseigne dans le monde pour retirer le peuple au monde et les éclairer. Mais l'évangile que nous prêchons ne se localise pas dans le monde. C'est pour cela que Christ le dira, le monde ne me verra pas. Faisons bien attention, bien aimé. Il faut faire la part des choses, il faut tracer les paralléluses mais entre le monde et l'Église du Seigneur. Le jugement, c'est là qu'on forme à la vérité. L'apôtre Jacques est en train de dire ceci, nous qui enseignons la parole, nous serons sévérément jugés car notre objectif, nous jouons la sacrificature et la sacrificature ramène l'homme à l'approchement avec le créateur pour éclairer l'âme de l'homme afin que les hommes soient enseignés suffisamment pour qu'ils ne soient pas dans l'ignorance. Le monde est en train d'enseigner l'heure. On voit l'évolution de la science et nous, l'Église, nous voulons nous adapter au monde pour avoir la richesse de ce monde. C'est là où il y a ce que nous appelons l'heuresie, l'abomination de la dévastation dans le liesseur. Et je reviendrai vers vous. Le monde ne me verra pas mais vous, vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Bon, il faut que tu sois vivant non selon le monde mais vivant selon l'esprit en ayant l'esprit de Dieu pour aussi se préciser mes bien-aimés sur la vocation que tu as récite. Tu as reçu la vocation ministérielle et exerce le ministère. Tu as récite la vocation charismatique et tu as le don spirituel de mérée là où le Seigneur t'a placé parce que c'est lui qui est le patron, c'est lui qui fait la vocation. Mais aujourd'hui, il y a une forte contradiction parce que les gens croient comme si les ministères, nous le faisons pour un gain quelconque. non, nous sommes des serviteurs à l'Inganon du Tozali Baoumbou pour conduire ce peuple et nous sommes établis pour eux. Nous ne pouvons pas dominer sur ce peuple ou prendre l'évangile dans un angle commercial. Nous ne sommes pas les gens des mercatilus. Nous sommes le peuple de Dieu établi pour conduire ce peuple vers le bon pâtirage où les peuples trouveront où ils seront sous l'abri du Très-Haut. C'est pour cela que nous disons que nous sommes mandatés. Alors, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est que les maîtres étaient au milieu d'eux. Ils n'étaient plus orphelins maintenant. Ils se sont laissés adopter par celui qui est venu faire l'adoption et c'est à l'heure qu'ils ont commencé à témoigner. Parce que l'ordre de l'Éternel, l'ordre du Seigneur était sévère. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il faut entendre la promesse. Les apôtres respectant cet ordre, ils se sont enfermés quelque part dans la prière après 50 jours. Le Saint-Esprit est venu et ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle. Et vous remarquerez qu'ils étaient sa faille. L'apôtre Paul est entré là-dessus et dit « Le Vangile que nous prêchons ne se dépose pas sur les erreurs, mais c'est la voie de Dieu pour le redressement de l'Épouse, l'Épouse du Seigneur. C'est la voie de l'adoption. S'il y a les erreurs, le peuple sera des barbares. Et aujourd'hui, il y a même les gens qui ne sont pas édifiés, qui n'ont pas réci la vocation qui se donnent à prêcher la parole de Dieu. Bien sûr, tu peux commencer avec quelques versets que tu as rétenus. C'est comme quelqu'un qui est sorti avec de l'eau dans un seau. Cette eau va s'épuiser. Mais si tu es connecté avec le Seigneur, tu peux arroser tout un champ. Et aujourd'hui, demain, et pendant que tu vis dans l'Évangile, tu continueras à arroser. Tu auras toujours en abondance la sémence, comme la Bible a dit, celui qui donne la sémence aux semmères. et ce que nous voyons c'est déplorable. Je tiens encore à vous rappeler notre dispensation et la dernière amateur d'Isali. Travaillons bien-aimés. Aucune dispensation passée n'a pu amener le peuple à la répatence, à la communion avec Dieu. Même la loi était impuissante à cause des sacrifices qu'on donnait pendant la loi. Mais la grâce a la perfection parce que c'est lui qui est venu mourir pour nous, notre agneau qu'on sacrifie jour et nuit. Ce n'est pas l'animal mais c'est le Dieu vivant qui s'est sacrifié afin d'ouvrir le chemin qu'Abraham n'a pu ouvrir le chemin que Moïse n'a pu ouvrir parce que cela n'était pas donné aux hommes mais à Dieu seul. Prenez l'Évangile avec beaucoup de conscience et de seriez l'Éternel va te récompenser. Le livre de Marc est en train de nous dire ceci Écoutez le Seigneur ce qu'il avait dit à Pierre J'entre maintenant Je vais me percer pour vous faire comprendre quelque chose Le Seigneur dit à Pierre ceci Avant que les coques chantent deux fois tu me régneras trois fois Or les cris des coques amènent le réveil C'est que nous parlons du réveil depuis le temps apostolique Les cris des coques c'est le réveil Mais le Seigneur dira avant que les coques chantent deux fois D'autres évangiles parlent d'une fois parce qu'ils font allusion directement au dernier cri des coques qui nous a réveillés qui a réveillé l'homme c'est à dire à la dispensation de l'Église Mais Marc donne un peu de précision spécifique quand il dira Avant que les coques chantent deux fois tu me régneras trois fois C'est que les premiers cris des coques étaient pendant la loi où l'homme ne devrait plus voir l'aurore mais l'homme attendait le deuxième cri pour voir l'aurore Le premier cri des coques c'était le message de la loi où l'homme était toujours dans son sommeil il ne s'est pas réveillé Mais quand le deuxième cri des coques est venu vous remarquerez au premier cri des coques avant que les coques chantent deux fois Pierre avait régné trois fois le Seigneur Pierre c'est qui on parle de l'homme l'homme c'est Adam il avait régné trois fois le Seigneur et nous connaissons les écritures Le premier régnement fit dans le jardin d'Eden quand l'homme trahit l'alliance en touchant à l'arbre et en mangeant les fruits de l'arbre qui était défendu C'était le premier régnement et Dieu chassa l'homme de sa présence et le deuxième se fit à l'époque de Noé où la Bible déclare le Seigneur fit affriger et il se repent d'avoir fait l'homme c'est la terre il s'est décidé de détruire la terre d'exterminer l'homme qui l'a créé depuis l'homme jusqu'aux animaux aux reptiles car l'éternel se repent d'avoir fait l'homme c'est la terre c'était aussi un événement historique marquant et qui a éloigné l'homme de la face de l'éternel et quand Noé sortant de l'arche Dieu renouvela l'alliance en posant son arc je ne parle pas de l'arc en ciel la Bible ne parle pas de l'arc en ciel mais d'arc Dieu a inséré un arc dans la nuée pas au ciel mais dans la nuée or l'arc de la période de Noé l'arc c'est l'alliance la nuée c'est la promesse et c'est ce que nous voyons quand le Seigneur est revenu pour nous sauver l'Apocalypse nous parle d'un cavalier blanc qui remonte des cavaliers qui remontent sur le cheval blanc il avait un arc pour témoigner que c'est lui qui est le messager de l'alliance et le temps prédit pour l'accomplissement de l'alliance s'est accompli car Dieu c'est un Dieu de promesse il parle et il l'accomplit et le troisième renouement se fit au temps de Nimrod qui a redressé la tour de Babel et quand il a rassemblé les peuples de cette époque ils ont construit la tour de confusion ils ont élevé un nom c'est ce qui a poussé Dieu c'est à cause de nom qu'ils ont élevé au déci de la tour et ce ne sont pas les noms de Dieu ce qui alors nous croyons certainement avec vous c'est les noms de celui qui s'est révolté contre Dieu parce que Nimrod fit le type de nom terrestre qui ne connaît pas les cultes de Dieu véritables il a réuni les gens de son époque pour relever une tour et quand on a construit la tour de Babel au-dessus de la tour s'est trouvé un nom qu'ils ont élevé c'est à cause de ce nom que Dieu a confondi les hommes et quand Dieu a confondi tu remarqueras qu'au chapitre 12 de Genèse Dieu appela directement Abraham il a tiré Abraham dans la bourbière dans la confusion de Babel il dit Abraham quitte et dans Abraham Dieu a inséré des promesses la promesse de la bénédiction naturelle et la promesse de la bénédiction spirituelle vous allez comprendre avec moi que les trois réuniements s'est accompli ce sont des réuniements historiques en caractère historique prophétique et biblique et après ces réuniements après Nimrod Dieu prendra directement Abraham pour accomplir le plan de la rédemption universelle il a parlé de Abraham il a prophétisé sur deux fils d'Abraham le sable le poussière de la terre et les étoiles du ciel mais la promesse faite à Abraham la promesse faite à Abraham est unique la promesse faite à Abraham est seule c'est la promesse de la bénédiction spirituelle les enfants naturels d'Abraham qu'on appelle Isaac Dieu les a utilisés pour préparer la voie de sa venue sur la terre parce qu'ils devraient passer par la théophanie prendre le corps humain pour que les sangs soient versés il faut comprendre les écritures la plus grande promesse d'Abraham ce n'est pas l'israël le plus grand enfant d'Abraham ce ne sont pas les israéliens mais les chrétiens qui se convertissent en seigneurs quand Dieu dira toutes les nations de la terre seront bénies en toi Abraham Dieu visait l'église Dieu visait l'église qui doit rassembler les nations le reste de la postérité car la plus grande postérité de la femme c'est le seigneur lui-même mais le reste de la postérité c'est nous et la Bible dit Satan se la sent contre la femme et alla faire la guerre au reste de sa postérité c'est la guerre que nous subissons aujourd'hui alors le 3 reniement si nous examinons Pierre tu remarqueras que le premier reniement a été occasionné par la femme qui est Ève le deuxième reniement occasionné aussi par la femme parce que ce sont les filles des hommes qui se sont paribères comme à l'époque que nous sommes où Satan a déshabillé la femme pour exciter les hommes à commettre ce que nous appelons des relations irresponsables des relations illicites et contre nature parce que avec la femme les hommes ne résistent pas même les hommes de Dieu s'il y a aujourd'hui les divorces le remariage dans les églises parce que la femme s'est exposée c'est ce que Satan avait fait il a exposé les femmes et ceux qui étaient envoyés pour le retroussement de l'homme se sont laissés abuser emportés par ces femmes c'était aussi la femme et le troisième reniement était instigué par Nimirode et Nimirode c'est l'homme il regardait Pierre le premier reniement une femme est passée il a poussé Pierre au reniement deuxième reniement c'était aussi la femme troisième reniement c'est l'homme et quand les trois reniements s'étaient accomplis et le premier coq a chanté le deuxième coq a chanté quand le deuxième coq a chanté Pierre revient à la raison il regarda le maître il ne pouvait plus voir le maître avant il a vu le maître au cri du deuxième coq et quand il a vu le maître il s'est fondi en larmes c'est à dire il s'est répanti alors cela a eu une explication tout ce que le Seigneur faisait c'était des paraboles pour instruire l'homme pour orienter l'homme bien aimé si la lumière de l'évangile ne nous éclaire pas nous devons marcher comme des brébis égarés des brébis qui ne comprennent absolument rien et attention avec le mouvement des réveils avec le groupe de prière qui a suscité des pasteurs non fondés et qui n'ont aucun ministère mais par l'expérience ils tentent de conduire le brébis ils tentent parce que Dieu ne t'a pas placé là-bas un ministère c'est un marque c'est une marque d'autorité connectée par le Seigneur Jésus Christ des Nazarètes je suis en train de vous interpeller bien aimé l'homme ne peut pas s'éterniser sur la terre il y a une vie de suite et c'est pour cette vie de suite que nous travaillons demain aujourd'hui tu es à corps j'aime demain tu mourras et après la mort il y a une vie après la mort c'est pour cette vie que nous accédons à l'évangile pour avoir la renaissance spirituelle afin à la fin de compte nous puissions être sauvés par celui qui est venu nous sauver et quand le premier culte des coques a sonné se fit la loi avant que le coque chante deux fois tu me réuniras toi le premier culte des coques c'est la loi l'homme était encore sombre l'homme dormait encore car le sommeil c'est l'ignorance l'homme était toujours dans l'ignorance les artisans de la loi ne pouvaient plus interpréter correctement la parole c'est là où Israël aime maintenant parce qu'ils utilisent la loi ils sont au pied de la lettre et c'est pour cela qu'ils sont dans l'incrédulité et dans le carrément mais pour toi église pour toi église l'occasion unique qui nous a été accordée c'est cette dispensation et quand le premier coque a chanté Pierre n'était pas encore repenti il n'était pas revenu à la raison il n'avait pas regardé le seigneur mais au deuxième cri des coques les cris des coques ce sont des messages les messages de la loi avaient de l'imperfection et la loi n'a sauvé aucune âme les pratiquants de la loi ceux qui observaient scrupuleusement la loi attendaient aussi la résurrection de Christ sa mort sur la croix pour qu'il soit aussi justifié et quand Christ est mort et ressuscité il a donné naissance à une autre ère l'heure chrétienne l'heure de la vérité la vérité révélatrice pour cela nous ne sommes pas les gens établis pour décortiquer les écritures la lettre tu c'est l'esprit qui vivifie pourquoi je suis arrivé là-bas au décrit des coques pour vous dire qu'il n'y en aura pas un troisième la dispensation de l'église est la dernière parce que c'est par l'esprit que nous croyons que Jésus Christ est le véritable Dieu il n'y a pas une doctrine trinitaire dans le christianisme on ne croit pas en trois dieux il y a l'unique et le seul Dieu comme la Bible dit dans le livre de 1 chapitre 5 à partir du verset 20 nous sommes dans le véritable et dans son fils unique qui est le véritable Dieu Jésus Christ et là nous détruisons directement la doctrine trinitaire les baptêmes trinitaires qui se font aujourd'hui pour la destruction de beaucoup parce que si l'évangile ne suit pas les traces du Seigneur le modèle que Dieu avait conféré aux apôtres je vous dis la vérité étant votre humble serviteur il n'y aura plus de sali des âmes parce que celui qui a établi cette doctrine c'est comme quelqu'un qui a créé son entreprise et celui qui veut s'adhérer doit respecter scrupuleusement les règlements d'ordre intérieur ainsi en est-il pour l'église le patron de l'église c'est le Seigneur Jésus Christ c'est pas un apôtre quelconque ni un docteur quelconque non bien aimé nous ne sommes que de reflet de sa gloire nous ne sommes que les parties de son ministère faisons ce que le maître a dû et ce qu'on ajoute vient du diable attention avec l'apostasie nous touchons par là il y a les gens qui comprennent mal l'interprétation de l'écriture ils reçoivent des baptêmes trinitaires pour confirmer qu'il y a trois personnes à Dieu c'est l'égarement revenez bien aimé sondez les écritures et baptisez-vous de l'esprit car ce n'est que l'esprit de Dieu qui connaît la pensée de Dieu et l'esprit de l'homme ne se limite qu'à connaître la pensée de l'homme c'est pour cela qu'il y a des controverses aujourd'hui prenons la journée qui vient de passer demain nous ne condamnons pas cette journée selon le monde le monde a sa doctrine le monde a ses coutumes le monde a sa marche le monde a ses raisons le monde est en train de multiplier les dates de fête il est écrit que les fêtes ne sont pas nos fêtes et le monde a valorisé la femme vous ignorez que c'est la femme qui a ouvert la porte à Satan pour s'emparer de tout ce que Dieu a créé de la gloire de ce monde qui a été conféré à l'homme c'est ce qu'il a témoigné même les jours de la tentation du Seigneur quand il lui dit si tu te prostères devant moi je te donnerai la gloire de la terre la gloire du monde la gloire qui m'a été donnée or en réalité en créant l'homme Dieu a donné tout à l'homme il n'a pas donné ça à Satan mais c'est la risque que Satan a utilisé pour passer par l'être faible qui est la femme parce qu'Adam a pris le temps dans le jardin il n'avait pas transgressé la loi quand Dieu lui a créé un être semblable et la femme c'est un être faible Satan passant par là il savait que si la femme est atteinte l'homme sera aussi atteint parce qu'ils sont régi tous les deux par la loi de l'amour et dans l'amour la femme la Bible dit l'amour supporte tout et croit en tout pour cela Adam a crié directement à ce qu'il lui disait sa femme la Bible dit homme aimait sa femme vous voyez Satan est passé par la femme et la Bible déclare la femme a été séduite et l'homme a transgressé la loi car l'homme était le garant de la loi de la doctrine du jardin il a pu transgresser la loi poussée par sa femme et pour récompenser cette femme dans ce temps dès la fin Satan doit élever la femme je ne dis pas que l'homme doit maltraiter la femme je ne dis pas que l'homme doit imposer la femme mais l'émancipation et la parité n'est pas biblique quand vous élevez la femme en égalité avec l'homme vous contredisez la parole qui est dit femme soyez soumise à ton mari la femme c'est un être secondaire la femme doit l'obéissance à l'homme nous croyons que le monde est dans l'ignorance le monde n'est pas éclairé mais toi homme de Dieu toi sers dans l'église tu es éclairé ne mets pas à s'emparer de cette gloire parce que c'est une honte pour celui qui se dit chrétien celui qui sert l'éternel pour la vie éternelle mais on voit aujourd'hui même les églises qui se dit église de réveil célèbrent cette journée de la femme c'est une honte c'est une carence de la révélation ou de la compréhension des écritures et c'est un danger pour l'église je peux te donner un exemple ça vient de se passer récemment dans une église où maman passait à réunir les mamans dans une retraite pour préparer la journée de femme la nuit les délinquants sont entrés dans cette église ils ont violé à commencer par les mamans pasteurs et ils ont violé toutes les sœurs les femmes qui étaient là en préparation des journées de femme c'est une honte nous n'autorisons pas et nous n'approuvons pas cet acte c'est le barbarisme c'est le banditisme mais à la suite de cette viole quelques-unes d'entre elles sont tombées à sainte et le pasteur s'est décidé qu'on puisse avorter ce femme vous voyez maintenant les coutumes du monde ils étaient là pour préparer pour préparer la journée de femme bien aimée si nous enseignons correctement l'église les peuples ne seront plus dans cette ignorance mais comme elles ne sont pas enseignées elles étaient là croyant rendre culte à l'éternel croyant adorer Dieu dans cette journée quelle est la part du Seigneur dans cette fête quelle est la part du Seigneur parce que c'est la femme qui est honorée quelle est la femme du Seigneur pourquoi l'église doit se milier pour s'introduire dans des choses de ce monde pour suivre le monde et cette journée est prêchée c'est pour cela que vous remarquerez le ministère de la femme est entrée dans l'église là je sais que les mamans seront choqués parce qu'ils ont choisi leur voie leur part mais je vous dis maman tu es déjà pasteur ministre de l'église tout ça tu peux te justifier comme tu veux les ministères le ministère ne peut pas être accordé aux femmes attention avec la théologie la théologie ce n'est pas la voie de la vocation divine la théologie c'est une branche de la science humaine parce que l'homme veut investiguer selon son savoir pour étudier Dieu là encore c'est une folie comment l'homme dans sa science minime peut connaître peut étudier Dieu qui est infiniment varié or la partie même qui nous est révélée dans l'église n'est que pour ramener l'homme au sali ce n'est pas le tout de Dieu c'est une partie de Dieu seulement pour ramener l'homme dans la lumière Dieu est mystérieux Dieu est infiniment varié il n'a ni commencement du jour ni fin du jour l'homme l'homme ne peut pas investiguer pour étudier Dieu non bien aimé c'est une folie alors quand tu parles dans la théologie il colle des diplômes comme il veut aux femmes aux hommes et vous baptisez maintenant des églises pas sigle la révélation pas sigle les roches qui est Christ quand tu l'as regardé Pierre il dit toi tu es Pierre pourquoi parce que Pierre a sorti la révélation il dit tu es Pierre mais si c'est roche si c'est roc je bâtirai mon église c'est quel roc sur la révélation alors quand on dit que les femmes n'ont pas les ministères il y a des gens qui renversent à ces enseignements maman c'est pour ton bien c'est pour ton bien tu évolues là où Dieu n'est pas place et ne confondes pas les dons spirituels avec le ministère alors l'émancipation ou la parité s'est introduite jusque dans l'église or la femme a toujours une limite la femme a été créée pour l'homme l'homme n'a pas été créé pour femme dans la Bible il n'y a pas un enseignement approprié pour Paul qu'on peut attribuer Paul non ça c'est Paul qui avait dû pour les chrétiens de Corinthe non Pierre aussi en avait parlé il faut faire beaucoup d'attention quand nous exploitons la parole de Dieu il faut rester au modèle l'église se retrouvait dans la sacrificature de l'ancienne alliance dis-moi quel sacrificateur était sélectionné par les sacrificateurs sélectionnés s'il y avait des femmes il n'y avait que des hommes ne me parlez pas de la royauté ne me parlez pas des prophéties parlons de la sacrificature là où il y avait des règles scrupules le modèle où Dieu avait insisté dans la royauté Dieu n'a pas insisté dans la prophétie les prophètes étaient occasionnellement suscités en Israël pour faire retourner le peuple égaré envers leur Seigneur mais avant la construction du tabernacle là où le culte doit se faire Dieu dira à Moïse tâche-toi de le faire selon le modèle que j'ai été donné et on a sacrifié Aaron et ses fils pour jouir de la sacrificature et c'était dans une loi perpétuelle et citez-moi le fils qu'une femme qui a exercé la sacrificature cette journée élève la femme où est la part de l'église pour entraîner les peuples à honorer et à faire des cultes à l'honneur de qui ? de Dieu ou de la femme ? Attention c'est pour la gloire de l'éternel et par ignorance soit bien aimé il y a les gens qui se déplacent en Jérusalem pour aller sonder investiguer des sites archéologiques ils nous ramènent avec des poussières avec de l'eau dans les églises et avec ce lot ils croient que le peuple aura la délivrance au travers de l'eau des Jordains c'est encore une grande ignorance Israël aussi attend de l'église avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu Israël dans cette dispensation est comptée comme toute autre nation s'ils seront sauvés ils seront sauvés au moyen de la foi en Jésus Christ et il n'y a rien là-bas c'est une dispensation spirituelle et tu trouveras les gens en train de brandir des drapeaux il y a pas payé ou il y a tambour en évangile c'est à quoi répondre ce sont des représentations l'esprit des galémas la Bible dit mais représentez rien parce que quand vous représentez des trucs dans l'église que ce soit des drapeaux des croix que vous représentez sur vos chers dans l'église bien-aimée comment vous pouvez imiter cette église mère de la prostitution de la prostitution qu'elle parlait l'apocalypse chapitre 17 la grande prostituée la babylone est la grande la mère de toutes les prostituées parce que vous portez la trace de votre maman qui est une église idolâtre qui travaille avec des représentations multiples non on ne représente rien craignant la rise de l'ennemi les drapeaux ce sont des emblèmes représentant du pays ils représentent du pays jusqu'au deuxième monde au monde tenebré c'est une marque c'est un emblème vous représentez cela dans l'église c'est une idolâtrie bien-aimée ce n'est pas pour ça il faut ouvrir les yeux du peuple ne représente rien Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité parce que tu as été en France tu as été à Belgique tu as été en Afrique du Sud et tu représentes des drapeaux là-bas ça ne sert absolument à rien par ignorance tu ne sais pas ce qui se passe mais quand le peuple vient de rendre culte là-bas Dieu ne se mélange pas parce que les drapeaux sont des emblèmes c'est une inspiration qui vient tout droit des ténèbres qui porte l'identification d'un pays et tu ne peux pas représenter ça dans l'église voilà l'également vous venez adorer Israël avant d'adorer et d'observer l'hôtel si l'hôtel est construit avec douze pierres Israël doit l'adorer si l'hôtel ne reflète rien bien aimé Israël n'adorera pas ça sera de l'apostasie voilà comment est-ce que vous refusez adorer Dieu en esprit et en vérité il y a encore le phénomène ce phénomène qui est devenu courant peuple de Dieu soyez prident l'ennemi est entré dans l'église la Bible dit lorsque vous verrez l'abominable et dévastataire dont on parlait le prophète Daniel établit dans l'Ulysse qui est celui qui lise fasse attention les émissaires de Satan se sont éclipsés dans l'église écoutez-moi peuple de Dieu si la parole qu'on vous prêche ne reflète pas le modèle de Christ si cette parole ne lève pas Christ commence à élever l'homme dans l'église avec des attributions avec des pseudonymes attention il y a des légalements l'homme ne prendra pas la place de Dieu il n'y a pas de prophète majeur il n'y a pas de prophète inférieur le ministère n'a jamais été inférieur à l'autre les ministères sont égaux même si Dieu t'appelle aujourd'hui au ministère il n'y a pas de ministère qui sont supérieurs et les autres inférieurs à l'exemple de l'apôtre Paul qui était un persécuteur quand il s'est rencontré avec le Seigneur il est venu vers les apôtres ils lui ont accordé la main d'association Paul n'était pas moindre aux apôtres mais quand il s'est arrivé qu'il puisse réprimander Pierre Pierre n'a pas contesté il n'a pas dit à Pierre à Paul toi qui viens de se repentir récemment tu ne peux pas donner du respect au patriarche non il s'est humilié il a pris connaissance de ce que disait Paul et aujourd'hui il y a des ministères extraordinaires des ministères élevés s'y rélevés et les autres ministères sont devenus minimes non bien aimés écoutez-moi même si Dieu t'appelait aujourd'hui si le ministère est confirmé tu es consacré parce que tu ne dépends pas des hommes un ministère c'est un axe qui est lié directement avec le Seigneur qui donne la sémence au Seigneur la vie de prière de la sanctification te donnera la sémence appropriée pour mettre les champs là où l'éternel t'a placé pour travailler là où le Seigneur t'a placé et le nom qu'on est comble maintenant et surtout aujourd'hui ici chez nous c'est Dade c'est Dade qui se répand maintenant partout Dade 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 le fidèle vous connaissez comme moi que c'est rencontré avec les hommes de Dieu aujourd'hui comme le Kamoya pas audience comme le Kamoya enveloppe tu ne viendras pas m'invite j'ai trouvé un couple comme ça pour aller se faire baptiser on lui a demandé 50 dollars alors la maman là vend des arachides qui a comme capital sa capital c'est 10 dollars quand ils ont vu et ils m'ont vu mais pasteur docteur donc on voit 50 dollars et je n'ai pas 50 dollars et je n'ai pas 10 dollars il y a un mois qui a été baptisé et j'ai dit est-ce que celui-là est établi pour l'ébreu voilà maintenant les noms que vous prenez et les ministères le ministère se sont fait élever il y a un mois il y a une église je n'ai pas le projet mais dans ces églises il y a des anciens vous faites quoi les anciens quand un pasteur se divorce et se remarre vous les anciens vous êtes là l'église n'appartient pas et non c'est pour cela nous remarquons aujourd'hui les églises sont devenues des patrimoines familiars quelqu'un qui mère qui lègue l'église à son fils il commence déjà à préparer son fils à sa succession est-ce que le fils a réussi la vocation ministérielle non parce que c'est son église il a fait un pacte il a eu l'argent et il a construit cette belle maison et comme il s'est sacrifié oui c'est sa patrimoine mais si c'est l'église du Seigneur si c'est l'église du Tout-Puissant les enfants qui vont se succéder ne sont pas tes enfants biologiques mais tes enfants dans la foi c'est la foi dans le ministère qui vont faire la continuité de la vision que tu portes pas les enfants biologiques bien aimés et les pasteurs sont devenus absolus dans l'église c'est qu'ils disent ça se confirme si tu veux riposter il dit non tu ne peux pas riposter à la bouche de Dieu oui si c'est la bouche de Dieu ce qu'il dit doit se conformer aux écritures et aujourd'hui avec des pactes maléfiques il s'est passé quelque chose ici il s'est passé un phénomène et je peux vous le dire bien aimé un pasteur était dans son église et il avait plus de 250 fidèles et vous aussi les fidèles quand vous êtes dans une église quand vous priez si vous voyez le corps entretenez le corps c'est comme celui-là qui avait entretenu le corps du Seigneur c'est qui Joseph d'Arimanté parce qu'il avait vu le corps et il a pris soin du corps et si tu vois le corps on est en train de manger le corps dans cette église là je dis bien si tu vois le corps il faut entretenir le corps une église de 250 membres qui font des arriérés pour payer le loyer c'est une honte c'est qu'il n'y a pas la libéralité dans cette église là et c'est ce qui a donné maintenant l'accès à des trucs bizarres le pasteur avait convié son ami pour venir prêcher afin de sensibiliser le fidèle de payer le loyer il n'arrivait de trois mois le pasteur qui était invité s'est ramené aussi avec un collègue et ce collègue pasteur là Abunga qui est déjà Sarah qui est déjà partena à Satan et quand tu l'as vu l'église et avec l'arriéré tout ça lui était parce qu'il y a la confusion aujourd'hui les gens croient que le ministère se rapporte avec le matériel non non si Dieu t'a appelé tu as ton argent tu as tes véhicules tu as des belles maisons ce n'est pas mauvais mais ne crois pas que la bénédiction ministérielle se rapporte avec le matériel non il ne faut pas faire cette confusion non bien aimé comme un pasteur à Luanda qui dit que moi je roule dans une dupe comment je peux collaborer avec un pasteur piéton j'ai une maison X comment je peux collaborer avec un pasteur locataire est-ce que vraiment c'est un pasteur et puis après on commence à lui publier dans les journées sous le crime de pédophilie mais tu iras dans son église c'est prêt mais donne des journaux donne des journaux même dans la télévision si tu questionnes à Luanda on te dira il y a partout dans le crime il y a pédophilie mais dans son église il y a le plein et dans cette église là il n'y a même pas les messages si vraiment tu es appelé il faut que tu ailles la canne la verge un message approprié vous voyez et après le culte l'invité de l'invité dit non mais comment une église pareille n'arrive pas à payer viens me voir le samedi on va se parler samedi et un friancé comme le pasteur qui lui parlait était véhiculé il y avait de l'argent et beaucoup mèrent comme ça beaucoup de pasteurs se sont affaiblis à cause de l'ignorance tu as été mandaté pour paître l'ébri Dieu connait ton lendemain Dieu a fixé une destinée pour toi il ne faut pas t'égarer il a entraîné l'autre et les samedi ils se sont rencontrés ici en ville à même le pasteur dans le même le monde matin à 11ème étage arrivé là-bas il a pressé sur le bouton et c'est un indien qui sort et le pasteur dit à l'indien voilà l'homme qui a été dans le même le pasteur est entré et c'est lui qui l'a amené et descendu l'indien l'indien commençait à lui dire je reçois les pasteurs ici je reçois les ministres je reçois les députés et mon problème est de les gens avec la finance vous voyez maintenant ce qui a égaré beaucoup les autres sont initiés par leurs collègues et par l'ignorance s'il n'a pas la détermination la précision de son ministère il se restera emporté et après avoir parlé de tout sauf de rien il lui dit la première condition il faut que nous passions à la sodomie je dois te connaître d'abord et après je te dirai ce qu'on fera et le pasteur dit non tout sauf ça mais connaître comme une femme la sodomie est anti-biblique et c'est ce qui se passe bien aimé toi tu vois c'est l'anxion 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 soyez prudent soyez prudent l'anxion se renouvelle même quand je suis en train de prêcher comme ça je libère de l'anxion il faut que je retourne pour me ressourcer la femme qui a touché le Seigneur Jésus Christ Christ dira j'ai senti une dose se retirer une puissance se retirer de moi mais avec les onctions que nous voyons aujourd'hui attention bien aimé la foi bâtie sur le miracle est passagère nous ne disons pas que le christianisme ce n'est pas un problème des miracles les miracles accompagneront ceux qui auront cri pas seulement les pasteurs et cet homme de Dieu refisa le Dieu lui dit que tu es déjà rentré ici tu n'as pas de choix il est rentré dans sa chambre quand il sort il sort nid et quand le pasteur voit la nidité il s'est inoptisé il a couché avec cet Indien et l'Indien lui dira rentre dans l'église le dimanche lance l'appel de fond tu verras deux femmes commencer par 5000 dollars tu verras deux femmes qui vont venir te donner cet argent et le pasteur rentra il trouva en bas son frère l'autre pasteur qu'il avait amené là-bas et ils sont repartis le dimanche le pasteur prêcha 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 et il a lancé l'appel de fond j'ai besoin des gens qui donneront 5000 dollars et l'église irlande parce que chose qu'ils n'ont jamais entendue et le pasteur ne pouvait pas arriver jusque là 5000 dollars personne il a enlevé un zéro pour faire 50 50 personnes arrivé à 5 deux personnes sont dérivées et le pasteur transpira sur place parce que l'un dieu a fait ça si yam car le pasteur a fait de l'obstinence l'un dieu a fait ça si yam pour prouver le pasteur et il n'y avait personne le pasteur transpira et après il s'est posé la question où je dois commencer la confession le débuter à confesser chez ma femme comment je ferai et cette semaine là il a perdu même le fidèle parce que c'était une force maléfique comme ce pasteur était appelé de dieu dieu ne lui a pas permis ces histoires il a perdu le fidèle c'est pour cela il était obligé de venir voir les hommes de dieu pour confesser ce qui lui est arrivé au quotidien qu'en église sans du cerner les chrétiens aussi vous devez prier pour comprendre ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les églises ce ne sont pas des miracles ce sont la voie de l'égarement attention et veillez-vous la lumière ne collabore pas avec les ténèbres si tu as des possessions démoniaques tu as des maladies démoniaques tu as des problèmes spirituels c'est que tu es couvert par les ténèbres la parole de dieu est une lumière une fois tu reçois la parole la parole doit t'éclairer pour chasser la lumière si tu as la foi en Jésus Christ ta délivrance débute le jour où tu déclenches la répatence et si on doit prier pour toi pour le brisement des liens ça ne sera pas comme nous voyons aujourd'hui bien aimé attention il faut discerner les temps je suis en train d'épingler superficiellement quelques événements des résides doctrinales aujourd'hui qui affectent les églises je parlais de beaucoup bien aimé redressez-vous leurs fêtes ne sont pas nos fêtes et on remarque aujourd'hui dans les églises de réveil ils ont cédé sous l'oppression d'une civilisation ou d'une autre on remarque on commence à festoyer comme les païens et l'église aussi embrasse des fêtes païennes et des fêtes religieuses non bien aimées on aura le temps d'expliquer tout même des Noël des Pâques et tout qu'on sort Dieu ne nous a pas laissé dans ces histoires nous devons chercher Dieu en esprit et en vérité avec crainte et tremblement car c'est pour la communion avec sa personne que Christ nous a appelé David avait une bonne intention il a construit l'arche un char je vais dire en or pour transporter autant pour moi pour porter l'arche de l'alliance les tensions étaient bonnes il croyait rendre culte à l'éternel il croyait honorer Dieu parce que c'est un char à nord c'est un chariot à nord mais ça causait la mort d'Ouzan l'arche était destinée à être portée sur les épaules des sacrificataires les sacrificataires devraient se charger devraient sentir le poids de l'arche toute leur vie c'est pour cela quand ils avaient l'arche sur les épaules dès qu'ils ont mis le biais sur le fleuve Jourdain la Bible dit l'eau du Jourdain s'est fendie et les peuples ont passé un biais sec s'est fuit par l'expérience des sacrificataires qui portaient l'arche de l'éternel et Moïse David je vais dire avait une bonne intention mais ce n'était pas selon le modèle c'est ce qui a provoqué la mort d'Ouzan l'apostasie de David a causé la mort d'Ouzan l'apostasie d'Israël a provoqué la mort du Seigneur pour que l'arche change sa direction l'arche qui devrait aller chez David a changé sa direction pour aller s'installer dans la maison d'Obed Dedon et Obed Dedon aujourd'hui c'est nous les nations il fallait qu'Israël soit dans l'apostasie pour que l'arche puisse changer sa direction pour que Ouzan l'ami de David soit tué et l'homme selon le coeur de David c'est le Seigneur quand Israël laissait vautrer dans l'apostasie l'arche a changé la direction l'arche aujourd'hui arrive chez nous les nations est-ce que nous adorons les dieux de l'arche ne soyez pas comme les philistins qui ne savaient plus adorer les dieux de l'arche ils ont pris l'arche pour les maîtres dans la maison de Dagon ils ont mélangé Dieu avec Dagon comme aujourd'hui vous commencez à mélanger Dieu avec l'occultisme dans l'église aux soifs des miracles vous commencez à mélanger Dieu avec les esprits de vos traditions vous prêchez la tradition dans l'église on trouve les passeurs Mourouba ses collègues selon Mourouba les trésoriers selon Mourouba vous constituez la tour de Babel de Balouba ou de Bangala dans les ensemblés non bien aimé celui qui te protège ce ne sont pas tes frères selon la chair mais les frères selon l'esprit et Dieu lui-même prend la protection du ministère si Dieu veut que tu mènes c'est que tu as achevé ta course vous voyez maintenant ce que vous faisiez homme de Dieu et comment cela peut apporter de la lumière dans l'église de Dieu redressez-vous le temps est grave le temps est grave l'arche aujourd'hui et chez nous les nations les philistins avaient l'arche mais ne savaient pas adorer les dieux de l'arche et Dieu les avait frappés de quoi ? de moroïdes alors les moroïdes spirituels existent beaucoup de semblent s'en frapper aujourd'hui des moroïdes ils sont improductifs spirituellement ils s'enrichissent selon la chair tu ailles là-bas on prie pour toi pour que tu ailles les matériels mais ton âme est vendue sans le savoir on te pose les mains par celui que tu ne connais pas il t'introduit dans les magies sans le savoir tu te glorifies non je suis tu fais des témoignages je suis guéri je suis sauvé les magiciens ont su le fond mais les salis dont tu les questions ce n'est pas les salis de la chair la chair doit travailler pour vivre tu dois aller faucher les champs tu dois aller travailler si tu as étudié cherche le travail tu en auras et aujourd'hui encore le phénomène des hommes de Dieu dans la politique même pas si tu ne fais pas la politique tu fais quoi avec les politiciens c'est à nous de leur prêcher la parole la politique ne peut pas marcher avec l'église tu fais quoi avec ces hommes qui ont des pactes avec ce Satan c'est pour cela les initiations se sont accrises il y a aujourd'hui beaucoup de sectes qui se sont incorporés dans l'église et qui ont touché la sacrificature nous sommes en train de crier en plein dossier pour aider les peuples de Dieu qui ne se sont pas encore vendus ou avancés de rester à l'époque d'Elie Elie était resté même si Dieu avait encore réservé quelques réserves mais Elie se posait à tout ce que faisait Jézabel et ne mangeait pas la table de Jézabel qui est le système de ce monde qui est le monde politique le monde religieux parce que Jézabel avait aussi empliqué la religion qui était instaurée pour les cultes de Baal et il a détourné beaucoup des serviteurs de Dieu des prophètes de l'éternel qui commençaient à servir Baal et à l'époque de Miché même Miché ne se laissait pas influencer par ces prophètes là il disait ce que le Seigneur lui mettait en bouche mais qu'elle fait Miché Miché s'est retiré il ne cohabitait pas avec ces gens là vous cohabitez avec les politiciens c'est pour cela ils vous initient et en soif de s'enrichir vous vous laissez partez avec le diable vous vous laissez emporter bien aimé soyez rassillants je suis votre frère et je suis votre humble serviteur et je vous dis mes bien aimés les enfants de Dieu comprenez la Bible ne dit pas que n'abandonnons pas nos ensemblés mais la Bible dit n'abandonnons pas notre ensemblés c'est à dire l'église est corps si tu es déjà entré n'abandonnez pas mais les ensemblés si tu vois qu'il y a dérapage doctrinal il faut sauver ton âme nous nous réunissons pour les salis des âmes nous nous réunissons pas pour plaire à des pasteurs pour être connus à des pasteurs mais nous nous réunissons pour être connus du Seigneur Jésus Christ si on enseigne quelque chose qui ne cadre pas la saine doctrine il faut refuser sauvez-vous l'air est grave l'air est mauvais sauvez-vous et redressez vos têtes sauvez vos âmes bien aimées sinon vous serez frappés aussi comme les philistères des Moroïdes ils n'ont pas compris la grâce qui les a visités l'arche de l'alliance jusqu'à ce que l'arche s'est retourné vers les Israéliens bientôt cet arche va retourner vers les Israéliens car Dieu va se souvenir des peuples d'Israël nous voyons déjà des indices c'est que l'église est prête à être enlevée et toi bien aimé comment est-ce que tu te prépares comme une femme une vierge sage ou comme une vierge folle que Dieu vous bénisse c'était votre homme le serviteur ne m'en prenez pas un mal bien aimé c'est pour redresser les sacerdotes pour redresser les fondements afin que le peuple des dieux ne périsse pas le christianisme a des raisons spirituelles et non charnelles le christianisme est un désert spirituel non désert les déserts physiques pour un héritage spirituel un canard spirituel qui est la vie éternelle redressez-vous bien aimé dans l'église du Seigneur on n'utilise pas l'eau on n'utilise pas des huiles on n'utilise pas du sel on n'utilise pas de représentation on n'utilise pas de photos d'autrui c'est un homme c'est un humain c'est un mourat on n'utilise pas de parole rien que la parole et l'esprit de Dieu qui interprète la parole je vous porte tant et je vous aime beaucoup je salue mon bien aimé le frère Biba qui nous soutient pour que ces émissions soient évidentes et je bénis le PDG de Kazarema le frère Mazambi pour cette initiative qui fait que parce que normalement on m'appelle presque partout même de Chypre on m'appelle je vois que l'évangile est en train de réveiller les consciences de beaucoup que Dieu te bénisse et il te comble encore je bénis le pasteur Philippe Bang à Luanda un homme de Dieu que je trouvais sérieux sur Kalimba Doge et qui prêche aussi l'évangile avec toute droiture possible qui n'a pas de complaisance que Dieu te comble il faut continuer à cette voie parce que dans ce temps du soir Dieu suscite des hommes qui vont interpeller l'épouse jusqu'à l'enlèvement qui est très bientôt je salue tous ceux qui vont me suivre au travers cette émission que Dieu vous comble abondamment merci beaucoup Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance